Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, ce week-end, on vote. Et en ce week-end présidentiel, je vous propose aujourd'hui de revenir sur l'un des emblèmes de notre pays. Je veux parler du drapeau bleu-blanc-rouge, symbole bien connu de l'État français. Alors le bleu, le blanc et le rouge, voilà trois couleurs que nous connaissons toutes et tous et qui appartiennent à chaque française et à chaque français. Mais cependant, s'il est aujourd'hui clairement établi comme le symbole emblématique de la nation française, l'origine du drapeau tricolore n'est pas clairement attestée par les historiens, même si, vous allez le voir, une hypothèse apparaît quand même plus probable que les autres. Je propose donc aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur l'histoire de notre drapeau et de ses couleurs, le bleu, le blanc et le rouge donc, et de découvrir les hypothèses qui expliquent sa naissance. Alors nous sommes au début de la Révolution française, en 1789. Le 12 juillet, dans les jardins du Palais-Royal, le journaliste Camille Desmoulins interpelle la foule. Il scande que le ministre des Finances Necker a été renvoyé. Necker qui est populaire, si je fais court, pour n'avoir pas voulu augmenter l'impôt. Et donc, Camille Desmoulins, dans les jardins du Palais-Royal, scande que Necker a été renvoyé. Et il va aussi clamer que les bataillons suisses et allemands qui composent la garde royale sont prêts à intervenir pour égorger le peuple qui gronde. Alors que cette rumeur soit fondée ou non, il va appeler aux armes et cueillir une feuille verte sur un arbre, une feuille couleur de l'espérance, qu'il va mettre en cocarde, en signe de rassemblement pour tous les amis de la Révolution. Alors très vite, on va abandonner la couleur verte qui est celle du comte d'Artois, le frère du roi Louis XVI, et on va adopter une cocarde rouge et bleue. En effet, pour se reconnaître, la milice qui a été créée le 13 juillet afin de soutenir et défendre l'Assemblée nationale et de maintenir l'ordre public, cette milice créée par Jacques de Flessel, le prévôt des marchands de Paris, c'est-à-dire l'ancêtre de notre mère si vous préférez, cette milice va décider de porter une cocarde bleue et rouge aux couleurs de Paris. Dans les heures qui suivent ce choix, les citoyens vont être fortement invités à porter également la cocarde à laquelle on va rapidement ajouter le blanc. Et c'est là que les explications diffèrent sur l'origine de ce blanc ajouté au bleu et au rouge de Paris. Tout d'abord, on dit que le blanc, symbole de la nation, a été ajouté aux couleurs de Paris pour exprimer l'association de la nation et du peuple français aux révoltes parisiennes. Ensuite, une seconde explication dit que le blanc était la couleur des militaires et que l'ajouté ainsi aux couleurs des parisiens marquait l'alliance étroite entre les citoyens et l'armée pendant ce début de révolution. Mais alors finalement, une troisième hypothèse est plus officiellement admise d'un point de vue historique, une hypothèse qui se situe le 17 juillet 1789, trois jours donc après la prise de la Bastille et l'assassinat de Jacques de Flessel. Ce jour-là, Louis XVI se rend à l'hôtel de ville pour rencontrer le nouveau maire Jean-Sylvain Bailly. Le roi risque sa peau et il le sait, il est accueilli par une haie de gardes nationaux et non des gardes royaux, des gardes nationaux qui crient « Vive la nation » et non « Vive le roi » comme c'était le cas auparavant. Le marquis de Lafayette, célèbre pour ses exploits militaires lors de la guerre d'indépendance américaine et qui a été nommé le 15 juillet à la tête de la garde nationale, va leur remettre à Louis XVI la nouvelle cocarde tricolore. Ce geste doit signifier l'accord entre le roi, c'est-à-dire la monarchie, et la nation, c'est-à-dire le peuple. On raconte alors que Lafayette aurait expliqué à Louis XVI que le blanc, qui était la couleur de la dynastie régnante des Bourbons, donc de sa famille, avait été ajouté aux couleurs de Paris en son honneur et en signe de, je cite, « l'alliance auguste et éternelle entre le monarque et le peuple ». Alors cette façon d'enrober les choses était certainement aussi un moyen de faire accepter au roi le port de la cocarde et des couleurs de la nation, mais ceci dit, Louis XVI avait finalement peu de risque de s'offusquer puisque le bleu, le rouge et le blanc étaient déjà ses couleurs personnelles. Bref, quoi qu'il en soit, le bleu, le blanc et le rouge deviennent dès lors un symbole de patriotisme et le drapeau tricolore est ainsi adopté par l'Assemblée Nationale Constituante à l'automne 1790. À partir de ce moment-là, tous les navires français doivent par exemple arborer le pavillon tricolore. Mais alors, si on regarde bien, on s'aperçoit que ce drapeau est en réalité un peu différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. En effet, si les couleurs sont bien disposées verticalement, comme c'est encore le cas, l'idée étant là de distinguer le pavillon français du pavillon néerlandais dont les bandes bleu, blanc, rouge sont horizontales, eh bien on remarque ici que ces trois couleurs s'ordonnent de la manière suivante. Le rouge d'abord, puis le blanc et enfin le bleu, contrairement donc à ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors en réalité, il faut attendre le 15 février 1794 pour que l'ordre actuel des couleurs, le bleu d'abord, puis le blanc et enfin le rouge, soit finalement voté par la Convention Nationale. D'ailleurs, on dit que ce choix émanerait d'une idée du célèbre peintre Jacques-Louis David, mais bon, cela reste à confirmer. Dans tous les cas, l'histoire du drapeau français ne s'arrête pas là. En effet, après la Révolution et le premier empire de Napoléon Ier, le retour de la monarchie pendant la Restauration entre 1814 et 1830 va aussi marquer le retour du drapeau blanc royal comme emblème de la nation. Ce retour sera de courte durée, puisque les révolutionnaires des Trois Glorieuses vont reprendre rapidement le drapeau tricolore sur les barricades, comme on peut le voir d'ailleurs illustré sur le célèbre tableau de Jeanne de la Croix « La liberté guidant le peuple » que l'on peut voir donc exposé au Louvre. Alors bon, avant de continuer, juste pour rappel, les Trois Glorieuses, ce sont ces trois journées de révolte, les 27, 28 et 29 juillet 1830, où le peuple va s'opposer au pouvoir autoritaire du dernier frère de Louis XVI, le roi Charles X, qui va ainsi devoir abdiquer. A la suite de Charles X, c'est son cousin éloigné, Louis-Philippe d'Orléans, qui va être propulsé sur le trône comme roi des Français. Louis-Philippe, qui va tout de suite accepter le retour du drapeau tricolore, est proclamé que, je cite, « la nation reprend ses couleurs ». Cependant, l'histoire du drapeau bleu blanc rouge n'est toujours pas finie, puisque le 25 février 1848, lors de la proclamation de la Deuxième République, après une nouvelle révolution qui renverse la monarchie de Juillet de Louis-Philippe, on va tenter d'imposer un drapeau révolutionnaire qui, lui, n'est plus tricolore, mais qui est totalement rouge. Alors, assurez-vous, notamment sous l'impulsion du poète et homme politique Alphonse Delamartine, qui rappelle sa symbolique patriotique, le drapeau tricolore est finalement sauvé et reste l'emblème de la nation que nous connaissons encore aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Quoi qu'il en soit, sachez que le drapeau bleu blanc rouge est le seul emblème national que définit l'article 2 de la Constitution de la Vème République. En tous les cas, maintenant que vous en savez plus sur ce symbole national, j'espère que vous n'oublierez pas d'aller voter. C'est un droit et un acquis précieux pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur mon blog, lescarnetsdigore.fr, pour découvrir l'article dédié à cette anecdote. Et pour finir, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous invite encore une fois à visiter mon blog pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.